Bonjour à tous, c'est Romain. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez l'entendre, est en français. Vous avez été nombreux à me le demander. Et pour l'occasion, je vous propose de parler d'un sujet que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui de l'apprentissage des gammes. Alors, première chose à savoir, c'est que lorsque vous apprenez une gamme, vous n'apprenez pas uniquement une série de notes. Vous apprenez aussi une série d'accords. Et ça, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, parce que dans l'esprit de la plupart des guitaristes, eh bien, travailler une gamme, c'est pouvoir jouer des mélodies, c'est pouvoir jouer des solos de guitare. Mais dites-vous bien que cette gamme, vous allez la jouer par-dessus de la musique. Vous allez la jouer par-dessus une rythmique, un accompagnement, en gros, une harmonie, quoi. Les accords qui constituent votre gamme sont construits à l'aide des notes de votre gamme. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, en fait, il y a une sorte de compatibilité entre votre gamme et les accords qui sont joués derrière. Donc, si je prends ma gamme de Do majeur, je vais donc avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do à nouveau, et ainsi de suite. Et donc, en guitare, ça nous donne ça. D'accord ? Et puis, je peux redescendre. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser chacune de ces sept notes pour m'en servir comme de la tonique de mes sept accords. J'ai sept notes dans ma gamme, je vais avoir sept accords qui vont harmoniser ma gamme, tout simplement. Donc, le premier accord, je prends juste cet exemple-là, le premier degré de ma gamme, parce qu'on va plutôt parler de degré que d'accord, on dira premier degré, second degré, troisième degré, etc. Ici, ça va être un accord de Do majeur 7. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, je prends la tonique, qui est le Do, ensuite, je saute une note, donc ça va me faire une tierce, le Mi. Je saute une note, ça va me faire ma quinte, le Sol. Je saute encore une note, ça va me faire une septième majeure, le Si. Donc là, j'ai mon arpège de Do majeur 7, et j'ai la forme de l'accord qui va avec. Pour construire les degrés suivants, je prends la note suivante. Donc là, en l'occurrence, je prendrai le Ré, je prends Palmi, je passe au Fa, etc. C'est comme ça qu'on va construire toute l'harmonisation, qui, dans la gamme de Do majeur, ferait ça. Du coup, j'aurai Do majeur 7 au début. Ré minor 7 Mi minor 7 Fa major 7 Sol 7 La minor 7 Et Si minor 7 bémol 5 Donc le dernier accord, il est un petit peu particulier, il a une couleur assez sombre, presque un petit peu dissonant, parce qu'on a une quinte bémol dedans. On l'appelle aussi l'accord demi-diminué, donc ça, bon voilà, quelques petites notions théoriques comme ça. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, ce n'est pas très grave. Tout ce que vous devez retenir, c'est que vous apprenez une gamme, vous apprenez forcément les accords qui vont avec, sinon ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas vous servir de votre gamme. Le point qui revient souvent de la part des élèves un petit peu rockers, voire métalleux, c'est que finalement, tous ces accords, on sont très saturés, on sont modernes, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ça fait une sorte de brouhaha, on aura plutôt tendance à nous utiliser des power chords. Je dis nous parce que moi, je fais partie de cette espèce. Cependant, je vous recommande vraiment de les travailler, parce que même si on ne les joue pas, eh bien, on les pense quand même. C'est-à-dire que si vous jouez un power chord de dos, en dos majeur, eh bien, sous-entendu, vous êtes en train de jouer un accord majeur 7. Ça pourra être utile dans les arrangements de vos morceaux. Si vous voulez rajouter du synthé, du chant, de la basse, enfin voilà, tout plein de trucs, vous allez pouvoir utiliser d'autres notes au moment où vous allez jouer votre accord. Donc d'autres notes, soit issues de la gamme, qui vont venir enrichir l'accord, soit les notes de l'accord. Donc c'est pour ça, même si vous n'avez pas d'ambition jazeuse, eh bien, travaillez quand même des accords aux sonorités jazz. Voilà pour le premier point. Retenez bien, l'apprentissage d'une gamme, c'est la gamme et ses accords. On passe au second point. Le second point, il me tient particulièrement à cœur, parce que c'est quelque chose que je constate chez pas mal de guitaristes, ou en tout cas chez pas mal d'élèves que je peux rencontrer, c'est une mauvaise connaissance des positions des gammes, peu importe laquelle. Mais en gros, des fois, on connaît simplement un petit bout de gamme ici, un petit bout de gamme ici, entre les deux c'est un peu vague, et puis si on change de tonalité, là c'est plus possible. Donc ça va être très important en fait de travailler vos gammes du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la première case jusqu'à la dernière. Et ce, dès le début, lorsque vous commencez à travailler une nouvelle gamme, travaillez l'intégralité des positions. Ça peut sembler un petit peu bourratif, je suis d'accord, ça l'est, et mes élèves doivent savoir de quoi je parle, mais croyez-moi, c'est ce qui est le plus efficace. C'est ce qui va faire aussi que vous allez, au final, pouvoir dire, ok, je maîtrise ma gamme majeure, je maîtrise ma gamme minor harmonique, en tout cas, je maîtrise, je sais où je peux poser les doigts. Ça, c'est déjà pas mal. Dans un premier temps, passez simplement un petit peu de temps à les réciter, monter, descendre, c'est déjà bien suffisant. Et lorsque vous commencez à être à l'aise, et bien là, vous pouvez commencer à circuler entre les positions. Et justement, le fait de connaître toutes vos positions de gamme, ça va vous permettre d'aller des notes graves, aux notes aiguës, sur différents endroits du manche, et puis de mettre des effets, de mettre des slides, des bends, parce que le fait de faire un bend, vous allez viser la note d'à côté, mais si vous savez pas très bien ce qu'il y a à côté, ça va être un peu compliqué. Et puis, ça va vous garantir une sorte de liberté d'expression sur le manche de la guitare. C'est vraiment essentiel, c'est presque par ça qu'il faut commencer, avant même de parler de théorie, avant de parler de toutes ces choses-là, il faut déjà essayer d'avoir votre gamme sous les doigts, partout sur le manche. Le troisième point va consister à contextualiser ce qu'on a pu voir précédemment, à savoir donc la connaissance de vos positions, mais aussi la connaissance de vos accords. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à improviser un petit peu, de manière très simple, c'est-à-dire qu'au début, on va jouer à cappella, sans rien, juste nos positions de gamme. Ça va vous permettre déjà de les connecter entre elles, d'accord ? de connecter les positions entre elles. Dans un premier temps, vous allez peut-être travailler uniquement en récitation, c'est-à-dire monter-descendre. L'objectif, maintenant, ça va être de circuler un petit peu sur le manche. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est jouer par-dessus de la musique. Alors, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller sur YouTube, tout simplement, mettre un backing track et jouer par-dessus, ce qui est très efficace, notamment pour pouvoir jouer avec d'autres instruments, travailler la mise en place rythmique, et toutes ces choses-là. Et puis, un autre petit exercice, un peu bonus, que je vous recommande de faire, notamment si vous êtes vraiment débutant sur l'apprentissage des gammes, que c'est un truc que vous découvrez, peut-être avec cette vidéo, eh bien, c'est de travailler avec les accords qu'on a vus précédemment. La manière de faire est assez simple. Vous allez enregistrer les accords un par un. Donc, vous allez prendre, par exemple, le premier accord, qui est un Do majeur 7, si on est en Do majeur, bien entendu. Et puis, vous allez jouer par-dessus. Ensuite, vous allez jouer sur le deuxième accord, qui est donc le Ré minor 7. Ensuite, sur le Mi minor 7, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez entendre des ambiances un petit peu différentes, selon l'accord sur lequel vous êtes en train de jouer. Et ça va vous permettre déjà d'avoir une petite initiation au sujet des modes de la gamme majeure, en l'occurrence. Mais c'est quelque chose qu'on retrouvera sur toutes les gammes par la suite. Pour conclure, notez bien que lorsque vous commencez le travail d'une gamme, vous devez travailler la gamme, avec ses positions, très important, partout sur le manche, les accords qui la constituent, ce qu'on va appeler l'harmonisation de la gamme, parce que, du coup, c'est par-dessus ça que vous allez pouvoir l'utiliser. Et puis ensuite, contextualisez tout ça. C'est super important, je le dis souvent à mes élèves, peu importe ce que vous travaillez, peu importe le point technique, théorique que vous travaillez sur votre instrument, remettez-le toujours en contexte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que mes conseils vous permettront de progresser sur votre instrument, d'améliorer votre jeu. Si vous appréciez mon travail, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, et moi je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501